Alors bonjour, nous jouons contre un 1841 et nous avons les noirs, l'adversaire joue E4, il met donc son pion au centre. Alors, bon j'avais déjà joué une défense scandinave sur la chaîne, donc je vais en rejouer une deuxième. Donc l'idée bien sûr c'est de détruire immédiatement le pion E4, il prend. Alors là on a deux choix en fait, on peut reprendre avec la dame, sur quoi la dame se fera chasser par le coup qu'elle est C3, donc les blancs vont gagner un temps de développement, mais on peut aussi jouer cavalier F6 pour récupérer le pion avec le cavalier. Et donc c'est ce que je vais jouer. Alors bien sûr en faisant cela, on va laisser peut-être une occasion blanc d'essayer de garder le pion, mais c'est rarement bon pour les blancs d'essayer de s'accrocher à la défense de leur pion. D'ailleurs l'adversaire ne s'accroche pas, pour pouvoir s'accrocher à la défense du pion il aurait fallu jouer C4. Là cavalier C3, mais on est en mesure de prendre deux fois le pion et donc de récupérer le pion. Alors si l'adversaire prend, cette fois-ci c'est intéressant pour ma dame de reprendre, puisqu'elle va être bien centralisée et mon adversaire n'aura pas le coup cavalier C3 pour chasser ma dame. Alors peut-être que l'adversaire peut essayer de jouer C4, mais c'est cavalier F3 qui est joué. Alors ici je vais probablement jouer E5, déjà ça met un pion au centre, ça libère la diagonale de sortie de mon fou, et puis ça va réduire le contrôle de sa colonne semi-ouverte. C'est-à-dire que là les blancs ont une colonne semi-verte E et moi j'ai une colonne semi-verte D. Les colonnes semi-ouvertes, vous savez, c'est les colonnes où il n'y a qu'un seul pion dans la position. Et quand je joue E5, la colonne semi-verte des blancs sera réduite à 4 cases, ils n'auront pas beaucoup d'influence. Alors que la colonne semi-verte D des noirs aura plus de cases, donc j'aurai un avantage d'espace. Donc je vais mettre mon pion en E5. Alors, bon, on va voir comment l'adversaire va continuer cette position. Dame E2 Bon, alors Dame E2, il nous dit, il nous dévoile ce qu'il veut faire, bien sûr, il attaque deux fois le pion en E5. Maintenant si j'arrive à défendre correctement ce pion en E5, la Dame risque de se retrouver mal placée en E2, puisqu'elle gêne le développement du fou. Quoique le fou peut être amené à se développer en se mettant en fion-keto sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. Fion-keto, c'est un mot, un terme qui provient de l'italien, qui veut dire mettre le fou sur le flanc, sur le côté. Et le fou se retrouvera en vis-à-vis avec Madame. Ça peut être dangereux pour moi d'ailleurs. Surtout après G3, fou G2 et petit roc. Mais bon, déjà l'urgent pour moi, c'est de défendre le pion en E5. Alors j'ai plusieurs coups qui peuvent me permettre de défendre le pion E5. J'ai F6, j'ai fou D6, j'ai cavalier C6, j'ai cavalier D7. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, l'idéal, c'est de parvenir à défendre le pion E5 en se développant. Donc c'est le coup cavalier C6 qui va m'intéresser ici. En plus, KLSC6 me permet de tripler mon contrôle de la case D4. Et donc de lutter contre la poussée D4. A noter que mon pion E5 est cloué. Donc sur la poussée D4, mon pion ne pourrait pas prendre. Par contre, je pourrais reprendre du cavalier. Et si le killy prend, je pourrais reprendre de la dame. Alors mon adversaire joue D3. Il ouvre les diagonales de sortie à son fou. Il pourrait vouloir, par exemple, jouer F4 pour essayer d'attaquer trois fois le pion E5. Et comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas prendre à cause du clouage sur la colonne. Il y a mon roi derrière. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser comme coup ? F4, c'est intéressant. Ça cloue son cavalier. Et ça menace le coup cavalier D4. Peut-être pas vraiment d'ailleurs. Parce que si je joue F4 puis qu'elle est D4. Il pourrait peut-être faire dame prend E5 échec. Je reprends de la dame. Et son cavalier reprend. D'un autre côté, mon cavalier en D4 pourrait prendre le pion en C2. Et faire la fourchette roi tour. Donc, fou G4, c'est quand même assez intéressant. Avec cette menace de jouer cavalier D4 derrière. Je peux aussi tout simplement développer mon fou et préparer le petit roc. Pour me retirer du vis-à-vis dame roi. Alors, je vais me diriger vers fou G4 dans cette partie. Il y a la menace de jouer cavalier D4. Mais également de prendre en F3. Parce que ça va détruire sa structure de pion. Créant des pions doublés. Vous voyez, sur fou prend, dame prend. Je peux reprendre de la dame, pion prend. Et ça lui crée des faiblesses de pion. Après, j'ai cavalier D4. Où j'attaquerai son pion en F3, son pion en C2. Et je vais gagner du matériel. Ma question c'est, est-ce que je fais fou prend cavalier ? Tout de suite. Ou est-ce que je joue KD4 avant ? KD4 avant, ça m'intéresse. Il faut juste contrôler ce qui se passe sur dame prend 5 échecs. Bien vérifier que je ne me suis pas fourvoyé. Dame prend dame. Cavalier reprend. Et je peux faire cavalier ses deux échecs. Il vient en D2. Je peux prendre sa tour. Mais il pourra prendre mon fou. Et ce n'est pas sûr que mon cavalier puisse ressortir. C'est même d'ailleurs assez improbable que mon cavalier puisse ressortir. avec le roi qui va contrôler cette case C2. Et donc s'il arrive à jouer B3 et fou B2, il m'attrapera mon cavalier qui est coincé. Il faut se méfier. Toujours quand vous rentrez dans le camp de l'adversaire, il faut être certain de pouvoir en sortir. Donc là, vous voyez sur KD4, dame prend E5 échec. Dame prend dame, cavalier prend. Je peux prendre le pion C2, roi D2. Je peux prendre la tour. Mais après, il peut prendre mon fou avec son pion ou avec son cavalier. Et mon cavalier qui se retrouve en A1 ne pourrait pas ressortir. Donc finalement, KD4 ne m'intéresse pas. Et je vais donc faire fou prendre F3. Alors, il reprend de la dame. J'échange les dames. Et maintenant, KD4 va faire la fourchette des deux pions. F3 et C2. Alors, à noter qu'il a une pièce que je n'ai pas. Il a le fou de casse blanche. Et moi, je n'ai pas ce fou de casse blanche. Peut-être qu'il aurait dû, au lieu de jouer KD2, jouer KD1. Comme ça, sur cavalier prend pion, je ne fais pas échec. Et il aurait pu jouer fou G2 après, attaquer mon cavalier. Et derrière, attraper mon pion B7. Ça aurait activé son fou de casse blanche. Donc, c'est un peu étrange. Il a joué vite, là, KD2. Il aurait plutôt du jeu KD1. En plus, KD2, ça bloque son fou. Donc maintenant, j'ai très envie de faire KD3, F3 échec. Et j'aurai le temps de rebouger mon cavalier. Et sur fou G2 qui arrivera et qui attaquera mon pion, je pourrais résoudre le problème. Peut-être en faisant grand roc, d'ailleurs. Ou en jouant C6 pour mûrer la diagonale blanche. Donc, je vais faire KD3, F3 échec. Vous voyez, il aurait du jeu KD1. Donc, il vient ici. Mon cavalier est attaqué. Alors, je vais revenir en D4 pour menacer encore une autre fois la fourchette. Il joue très vite. Donc, il joue très très vite. La plupart des joueurs sur Internet, souvent, jouent très vite, même quand on allonge un peu la cadence. Ils ne profitent pas du temps vraiment pour réfléchir. Ça me fait penser à une citation que j'avais lue de Samuel Rechewski. Alors, je l'avais noté et je l'avais expliqué à certains dans les réponses de commentaires. Je vais vous lire cette citation. En jouant lentement pendant les premières phases de jeu, je suis capable de saisir les avantages et les inconvénients de chaque position. Ensuite, malgré le peu de temps qui reste, je n'ai aucune difficulté à trouver la meilleure combinaison. Et curieusement, c'est souvent mon adversaire qui s'énerve lorsque je suis amené à jouer rapidement mes coups. Donc, ça, c'était une citation de Samuel Rechewski, qui a été cette fois champion des Etats-Unis, qui montre qu'il faut prendre du temps et obtenir une bonne position. Et après, même si vous avez moins de temps, vous êtes en capacité quand même de gagner la partie. Donc, il est revenu en D2. Je ne sais pas quel est le mieux à faire. Je ne vais certainement pas jouer fou B4 échec, parce qu'il va jouer C3 et il y aura cette fourchette. Mais je vais faire grand roc. Voilà, ça crée un vis-à-vis de tout roi, même s'il y a le pion en D3, on ne sait jamais. Parfois, ça peut être utile. Puis, le roi vient défendre B7. Donc, le fou sera moins dangereux ici. Donc, il a joué fou G2. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la partie ? Il a la paire de fous, certes, mais bon, son fou de case blanc, je vais neutraliser par la poussée C6 tout au tard pour vraiment entraver sa diagonale d'action. Et puis, il a quand même pas mal de pions de moins. Enfin, pas mal de pions de moins. En réalité, il n'a que un pion de moins. Alors, il faut que je parvienne à jouer sur les cases noires parce que je n'ai peut-être pas de fou de case blanche, mais j'ai un fou de case noire. Alors, comment faire ? On pourrait jouer G6 pour jouer fou H6 échec. Ça peut être intéressant. C'est ce que je vais faire. Donc là, je menace de jouer fou H6 échec. Et je ne suis pas contre les échanges de pièces. Après tout, j'ai un pion de plus. La finale sera supérieure. Et puis, en plus, ça me permettra de casser sa paire de fou. Donc, on va jouer fou H6 échec. Le roi va ici venir en D1. On peut échanger les fou de cases noires. Voilà. Alors, il ne faut pas se reposer sur les lauriers. Il faut essayer de trouver de nouvelles idées d'attaque. Alors, je pense à K2 E2 échec pour rebondir après en F4. La case F4 est une case intéressante. Ça permettra d'attaquer le fou, de mettre en pression le pion H3. Ça, c'est pas mal. Bon, il y a peut-être d'autres idées, mais je vais jouer ça. Il va peut-être jouer fou F3 ici. Il va jouer fou F1. Un peu moins actif. Bon, alors... Comment essayer d'évoluer ? Il faut trouver des faiblesses. Si possible, des faiblesses sur cases noires. Vous voyez, le problème de ma colonne semi-verte D, c'est qu'elle ne débouche sur rien. Ici, j'attaque un pion qui est très solidement défendu par le fou, le pion C2, donc ça n'amène à rien. Par contre, si je parvenais à jouer sur la colonne F ou sur la colonne H, je pourrais attaquer des pions isolés, des pions qui n'ont pas de défense d'autres pions. Donc là, je m'intéresse à la manœuvre tour D6, tour F6. Par contre, il faut comprendre que si je fais une telle manœuvre, je ne pourrais plus défendre mon pion E5 par la poussée F6. Et mon adversaire va vraisemblablement jouer tour E1 pour aller attaquer le pion E5. Ça, c'est un petit peu ce qui est embêtant. Alors, bien sûr, je pourrais défendre le pion E5 par tour E8, mais il y aura des problèmes de clouage. Voyez, si je joue tour D6, tour F6 qui joue tour E1, que je viens défendre le pion par tour E8, il y aura D4. Et je ne pourrais pas prendre parce qu'il prendra ma tour derrière. Donc, je ne sais pas trop ici comment évoluer, comment continuer à créer de nouveaux problèmes. Bon, on va le laisser jouer, le laisser un petit peu commettre des erreurs. Je vais faire LAN pour avoir du son. Je vais jouer C6, ici, je fais un petit coup qui n'est pas nuisible. Ça consolide mes cases blanches, ça entravera totalement sa diagonale si un jour le fou se remet sur la diagonale. Puis, je vais voir un peu ce qu'il va jouer. Donc, il joue le tour là, il attaque le pion comme prévu. Donc, je vais jouer F6. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je laisse jouer un peu le garçon pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Essayer de le pousser à la faute, en fait. Donc, il joue au tour ici. Ok, bon, il ne faut pas trop l'intérêt. Il se met sur la colonne soumise verte, mais le pion G6 est très bien défendu. Mais, comme je vous le disais, j'ai un pion de plus, mais je n'ai pas beaucoup de cibles d'attaque. C'est ça qui m'embête. Bon, je vais mettre mon roi sur case noire. Ça ne peut pas être mauvais, surtout quand l'adversaire a foutre case blanche. Et là, il joue FG2. Donc, il me donne l'occasion de simplifier un peu la position et d'obtenir une finale sans les pièces légères avec un pion de plus. Alors, mon cavalier est très bien placé. Certainement mieux que son fou, mais je vais essayer de simplifier les choses. Et surtout, le cavalier, maintenant qu'il n'est plus en F4, vous voyez, je vais jouer le tour D4 et ça va me laisser jouer sur la 4ème rangée. Essayer de rejoindre les cases F4 ou H4 pour attaquer les faiblesses de pion. Donc, lui, sur ces deux colonnes semi-ouvertes, il n'obtenait pas de jeu puisque la colonne G et la colonne E débouchaient sur l'attaque de pion qui était protégée par d'autres pions. Donc, il propose encore des échanges, mais bon, chaque échange me rapproche quand même d'une finale de roi qui est gagnante. Souvent, les finales de roi avec un pion de plus sont assez facilement gagnables. Donc, je vais échanger et je vais m'emparer tout de suite de la colonne avec l'idée de rentrer en D1, en D2. Alors là, je ne peux pas rentrer en D2, bien sûr, parce que la tour défend, mais je vais rentrer en D1. Je vais rentrer dans le cœur de sa position. Ça me permet de contourner, vous voyez, je pourrais venir en H1 ou en F1 pour attaquer toujours les faiblesses de pion. Là, son idée, c'est de jouer tour H4. Mais ce n'est pas une très bonne idée, regardez, je vais le laisser jouer tour H4. Parce qu'après, je joue H5 et sa tour n'aura plus de case. Donc, je vais même l'inciter à jouer tour H4. Et ici, je vais jouer tour H1 pour attaquer son pion, pour qu'il joue tour H4. Tour H4, et voilà, il tombe dans le piège parce que maintenant, après H5, je ne vois pas comment sa tour peut jouer. Elle est coincée. Donc, si j'ai le temps de ramener mon roi par roi D6, roi E7, roi F7, roi G7, roi H6, roi G5, je gagnerai sa tour. Bon, mais il vient de jouer F4. Donc, il essaye de régler ses problèmes, mais il ne va pas les régler. Roi, là. Et en cas de pion prend, je peux reprendre du pion. Et sa tour est toujours piégée, en fait. Ah, il joue F5. Donc, il a trouvé un moyen de résoudre son problème, quand même. Je n'avais pas pensé, en fait, à ce coup. C'est une erreur de ma part. Je n'avais pas anticipé le fait qu'il pouvait jouer F5. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, je vais prendre en F5. Il va reprendre. Et après, je vais avoir des problèmes sur mon pion en H5, ici. Alors, je vais jouer E4. S'il prend en E4, je le prendrai en H3. Et s'il prend en H5, je vais rapprocher mon roi pour attaquer le pion. Alors, bien sûr, mon problème, c'est qu'il va me jouer tour E6-échec. Mais bon, là, je n'ai plus beaucoup de temps. Et finalement, il a résolu ses problèmes. Il a résolu ses problèmes. On arrive dans une finale, maintenant, égale. Donc, je ne suis pas très bien joué. Surtout qu'il peut essayer de rentrer en F7. Jouer sur la 7ème rangée et attaquer ici. Donc, ce n'est pas terrible pour moi. J'ai un peu gâché la position, ici. Bon. Allez, je vais jouer au roi là. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il va jouer tour F7 et il va attaquer les faiblesses de pion. Ah non, il a joué tour F8. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Tour F3 et son pion va tomber. En plus, quand je prends, je protégerai le pion en H5. Donc, s'il joue tour H8, ça ne marche pas. Il ne pourra pas prendre le pion en H5. Bon, j'ai eu un petit moment de flottement dans cette finale. Il vient prendre ici. Je ne vais pas lui laisser le pion. Voilà. Et je vais jouer roi ici. Ça permet de défendre et mon roi va accompagner le pion passé. Parce qu'on a le même nombre de pions, mais il y a une grande différence dans la position. C'est que moi, je bénéficie d'un pion passé. C'est-à-dire un pion qui n'est pas bloqué par d'autres pions de son camp. Donc, il peut aller à Dame. Il vient ici. Bon, je vais défendre. Et maintenant, vous voyez, mon roi peut accompagner l'avance de son pion. Bon, l'avance du pion. Je vais avancer le pion tout de suite, d'ailleurs. Je prends. Et je vais jouer tour là. Je vais jouer roi B3, je pense, attaquer ma tour. Je reste toujours à la défense du pion. Peut-être qu'il peut jouer à nouveau roi B2. Il faudra que je trouve une nouvelle idée. Et là, j'avance le pion. Je viens le protéger. Et on avance. Et au prochain coup, ça fait une Dame. Donc là, il va devoir sacrifier sa tour bientôt. Après, il va essayer de créer lui aussi un pion passé pour profiter de l'éloignement de mon roi. Et on va voir si, avec ma tour, j'arrive à contrer l'avance de son pion passé soutenu par son roi. Vous voyez, parce que la tour va finir par s'échanger contre le pion sur la colonne H. Et après, de l'autre côté, il a un roi et deux pions. Il va essayer de créer un pion passé. Donc là, il me fait tour échec. Finalement, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ça va ramener mon roi pour lutter contre ses atouts sur l'autre aile. Là, je fais la Dame. Et maintenant, il faut très vite revenir pour gagner cette finale de l'autre côté. Alors, il a avancé son pion là. Donc, je vais mettre... Non, ça ne sert à rien de mettre la tour ici. Si je mets la tour ici, il va jouer Roi B2. Et si je viens en A4, il va rejouer Roi B3. Il va falloir que je revienne en A1. Ça ne mène à rien. Donc, je vais amener mon roi plutôt. Et s'il avance son pion de manière isolée, cette fois-ci, je pourrais jouer tour A1 ou tour H8 et puis rattraper son pion. Alors, il a joué Roi ici. Donc, je ramène mon roi. Donc, bon, ici, je pourrais prendre, mais je vais lui faire un échec. En lui faisant un échec, ça fait reculer son roi. Et ensuite, je prends et il ne pourra pas reprendre mon pion. Voilà. Donc, maintenant, mon roi peut s'occuper de son pion. Vous voyez, c'est pour ça que ça a été très utile pour moi de rapprocher mon roi de ce secteur et l'abandonner. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo aura été... qu'il y aura eu des séquences instructives dans cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires et vos messages sympathiques. Au revoir à tous et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada